Bonjour et bienvenue sur le plateau savoir-être étudiant-entrepreneur. Nous sommes actuellement au Médialab de l'Université catholique de Lille et nous avons plaisir de recevoir aujourd'hui Adolphe Alix qui a 24 ans et qui nous vient de l'Institut de l'entrepreneuriat de l'Université catholique de Lille. Bonjour Alix. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet ? Bien sûr, notre projet s'appelle ResCourse et c'est service de livraison des produits du marché. Je vous donne un exemple. Imaginez, on est dimanche et que vous voulez des fruits ou des légumes, même du poulet, du marché d'Oisem par exemple, nous on va le livrer. Vous allez sur notre site et on le livre avec des vélos. D'accord, donc vous avez j'imagine des concurrents en ce moment ? En fait notre service il est innovant dans la matière. Enfin dans le service de livraison, oui. Pour les marchés c'est innovant. Après il y a des services de livraison comme par exemple Foodora ou Deliveroo par exemple qui livrent aussi mais ça c'est plus pour les restaurants. Les restaurants, donc voilà. Du coup vous êtes pour l'instant encore unique sur les marchés. D'accord, oui sur les marchés on est unique, oui voilà. Actuellement vous êtes combien dans l'équipe ? Actuellement on est trois dans l'équipe. En plus il y a Stéphane qui se charge de la partie, tout ce qui est partie technique, par exemple le site internet, il y a aussi Hugo qui se charge de la partie marketing et de la communication. Et vous-même alors ? Et moi du coup je m'occupe du reste, c'est-à-dire les partenariats, tout ce qui est maîtrise de la chaîne du froid parce que c'est très important dans notre service et tout ce qui est administratif aussi. D'accord, alors vous me dites que vous êtes pour l'instant à quel stade de l'avancement du projet ? Mais là pour l'instant on vient de finir l'étude du marché et puis là on va en terminer le business plan. D'accord, et donc combien de livreurs à vélo vous pensez ? Mais pour l'instant on aura trois livreurs, ce sera nous. Trois livreurs, ce sera vous-même, d'accord. On sera les livreurs pour commencer et puis après si ça marche bien, j'espère, pour engager d'autres coursiers du coup. D'accord, donc là pour l'instant vous feriez le secteur du marché d'Oisem de Lille ? Oui voilà, on commencerait par le marché d'Oisem parce qu'on a la chance d'avoir un beau marché. C'est un gros marché qui a été élu je pense meilleur marché des Français. Voilà, le marché préféré des Français, du coup on a de la chance de l'avoir. Et donc après au niveau de l'élargissement de votre zone géographique, comment vous aimeriez développer l'activité ? Après on aimerait développer l'activité avec les marchés du Vieux-Lille par exemple, tous les marchés de l'île, de la métropole lilloise, et puis après s'étendre au marché du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Voilà, un concept qui va s'élargir au fur et à mesure. D'accord, alors il me semble que vous êtes suivi à l'Institut de l'entrepreneuriat ? Oui voilà, depuis juin. Voilà, alors qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet institut ? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'Institut de l'entrepreneuriat ? Le fait c'est qu'en fait on est étudiant, enfin on est tous étudiant dans l'entreprise du moins, et on voulait un incubateur qui nous permette en même temps de suivre nos études et de développer notre projet. Rappelez-moi votre formation s'il vous plaît. Là je suis en licence 3 de biologie, enfin de sciences de la vie par cours ingénieur, pour après intégrer une école ingénieure agroalimentaire. D'accord, donc vous n'avez pas été préparé à la formation d'entreprise, à la création ? D'accord, alors est-ce que vous avez justement des craintes par rapport à ça ? On avait une grosse crainte évidemment, c'est la crainte d'échouer. Après on nous a dit qu'il faut essayer, enfin voilà, il faut essayer, puis on verra bien. En essayant qu'on apprend. Exactement. Et donc du coup, là on a une seule crainte, c'est de pouvoir adapter nos études au projet du coup, mais ça demande de l'organisation, mais avec une bonne organisation, on réussit. D'accord, alors au niveau des satisfactions, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette création ? Déjà c'est le côté innovant de la chose, parce qu'on sera le premier service de livraison des marchés, donc ça, ça nous plaît vraiment. Et après ce qui nous plaît, c'est le côté innovation, j'ai dit, après c'est le côté vraiment construire son projet de A à Z, vraiment de le construire. Et puis après c'est le suivi aussi, enfin le suivi en compte des professionnels de tout horizon, et ça c'est génial. D'accord, alors comment l'idée vous est venue pour ce projet ? Très bêtement en fait. Vous tout seul ou vous avez construit en équipe ? Moi tout seul, enfin après, ils étaient d'accord. En fait très bêtement, j'habite à Oisem, et un jour je ne pouvais pas aller au marché de Oisem par exemple, enfin j'étais blessé, et du coup je me suis dit, c'est dommage, parce que j'ai envie de poulet, j'ai envie de fruits, de légumes, et je ne peux pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller. Donc voilà, du coup je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un service de livraison des marchés, propre au marché. D'accord, et donc ça resterait sur le secteur marché, ou est-ce que vous élargiriez au commerce par exemple autour du marché ? C'est le but fait par la suite. Avec des partenariats ? Oui, voilà, délargir au commerce, au proximité, enfin les boucheries, les primeurs par exemple, les poissonniers. D'accord, en tout cas on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada